Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoSignal, Bitcoin un petit peu à la peine après cette news sur l'inflation, ça pouvait être plutôt quelque chose d'attendu, cela dit, une belle défense des 29.3 pour le moment, ce qu'on va regarder aujourd'hui c'est principalement de la price action et on va descendre dans les time frames un petit peu comme d'habitude, on va beaucoup insister sur la liquidité et bien évidemment les trucs habituels, les news du moment etc. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily, vous voyez que d'une certaine manière si on regarde juste les accumulations distribution et bien on avait ici une distribution qui est en train de se calmer d'accord, pour le moment on ne peut pas parler de biseaux, figure chartiste, quoi que ce soit, on n'a pas vraiment les informations là-dessus, on a effectivement ici quelque chose sur le bas de cette distribution, ça ce n'est pas une accumulation, c'est le bas d'une distribution et voilà on va voir ici comment ça se tient de ce côté-là. Personnellement ce genre de price action laisse penser quand même d'une certaine manière à ce qu'on aille ranger ici entre ces deux bornes. Pour le moment c'est quelque chose qui est relativement probable, c'est-à-dire un range entre 31.8 et 25.8 avec des mèches en dessous et des mèches au-dessus. On a également ici une borne de range intermédiaire qui est très 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 probable. Pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement quand vous couchez ici cette distribution, vous voyez qu'on est probablement en train de mettre à plat, ici ça remonte d'accord, ça remonte, ici ça remonte également. Ce qu'on est en train de mettre à plat, c'est probablement ce point pivot qui est ici, donc 30 400. Est-ce qu'on va y aller maintenant ? Est-ce qu'on va juste s'arrêter en cours de route et tout simplement pour l'instant on redrope sous les 28.5 ? Peut-être prendre cette boîte de liquidités qui est là d'abord et puis ensuite revenir prendre la boîte de liquidités qui est au-dessus. Pour le moment le range en tout cas il est relativement on va dire évident. Bon, pour le moment encore une fois on est en train de coucher cette traîne donc ça laisse penser en termes de price action qu'on ira d'abord au 34 mais vous allez voir qu'en termes de liquidités on a quand même beaucoup plus de monde ici. Un range en général c'est une figure de continuation, là on en rentre par le bas, il est possible qu'on en sorte par le haut, c'est une possibilité. Sauf si c'est un range de distribution, c'est-à-dire qu'ici on est en train finalement de distribuer tous ceux qui avaient acheté les 24-25. Vous voyez, ici l'idée c'est que tout ça est distribué entre 29 et 30 000 et puis que derrière finalement la force acheteuse on va dire se calme et retourne peut-être à 24. A ce moment-là on aura les prédispositions pour éventuellement se dire qu'on retournera peut-être au-dessus de ça. Donc les points d'achat relativement confiants on va dire ou relativement intéressants, bien sûr ils se situent sous 28.9 à ce stade pour les plus serrés. Ceux qui sont vraiment, qui ne veulent pas rentrer avant ça, le point d'achat il se trouve nécessairement par ici. Pour une continuation de ce range à la hausse, notamment cette trend qui est extrêmement intéressante ici. Vous voyez qu'on pourrait mêcher dessous pour venir prendre la boîte de liquidité qui est celle-ci. La target short, je le rappelle ici, était à 27.9, 28 000 dollars. On a une target short qui peut descendre jusqu'à 27.2, on en a pas mal parlé avec ce gap ici qui avait été ouvert. Et là ça voudrait dire tout simplement qu'on a terminé une forme de distribution. Les 25 sont protégés et on a réaccumulé sur la zone des 27.2 pour éventuellement faire une continuation. Donc vous comprenez ici cette idée-là. Moi je n'aime pas les idées de range etc. Ce n'est pas quelque chose que je cultive. En tout cas je trouve que c'est pauvre intellectuellement. Mais un aplatissement du prix et une zone de distribution, c'est plutôt des choses que je trouve intéressantes à regarder. On a fait le daily sur le 4h. Eh bien on est à la descente ici. Un bitcoin qui est un petit peu à la peine. Ce qu'on peut éventuellement dire c'est que oui il y a quelque chose qui est peut-être en train de tenir ici au niveau des 29.3. Est-ce que cette boîte de liquidité est capable ici de réaccumuler à 29.3 pour tout simplement redistribuer à nouveau sur les 30. Vous comprenez ici que c'est la même chose mais dans une plus petite time frame. Là on est sur du 4h. En l'occurrence pour moi c'est plutôt du 1h. Où on voit bien la structure ici. Et on voit bien ici donc cette borne des 29.3 qui résiste une première fois. Enfin elle résiste déjà une première fois ici puisque c'est un point de rebond. Elle résiste une deuxième fois ici. Elle résiste une troisième fois ici même si les stops sont pris. On passe légèrement dessous. Et elle résiste une quatrième fois ici. De belles chances éventuellement d'aller chercher les liquidations des leviers qui sont rentrés sur ces trois points là. Après on verra si elle est réellement défendue ou pas. C'est à dire que ici quand on était au 29 on a vu énormément d'ordres. On va dire takers se faire prendre. Des ordres takers ça veut dire que vous ne rentrez pas en mode limite. Vous rentrez en mode market. C'est à dire vous prenez une somme de BTC. On va dire je sais pas 150 200 BTC par exemple. Que vous leveragez et vous dites j'achète market. Et c'est plus ou moins ce qui s'est passé ici. On le voit sur cette accélération au 29.3. Donc c'est comme ça qu'on vient file un fair value gap justement. C'est à dire que le moment où tous ces ordres ont été market doit venir être cherché. On sortirait peut-être ici les retardataires. Et là on a cette hypothèse potentielle que 29.3 puisse tenir pour éventuellement nous donner le range inférieur. A savoir quelque chose comme ça. Vous le voyez là. Voilà. Entre ces deux bornes là justement. C'est une idée qu'on a pas mal défendue depuis quelques jours sur la chaîne. Ça nous donnerait un range tout simplement entre 30 200 et 29.3. Range qui probablement, puisque ici ça voudrait dire que les longueurs sont plus fortes que les shorter, nous donnerait lui aussi une continuation haussière pour venir prendre la boîte de liquidité supérieure. Une fois qu'elle se sera un petit peu étoffée pour le moment. L'hypothèse quand même principale, c'est celle qu'on vienne effectivement prendre. Et cette boîte est passée effectivement sous les 28.6 ou 28.5. Voilà. C'était ça. Sous celui-là. Ce qu'on peut voir aussi c'est qu'il a été défendu une fois celui-là. Vous le comprenez ici sur ce mouvement. Il a été défendu une première fois. Donc il faudra être particulièrement attentif pour moi à cette accumulation-là. Ici pour moi c'est une mèche. C'est une 4 heures cette accumulation. Donc si jamais on allait à 29.256 et puis repart, il sera intéressant de voir la potentielle réaction. Donc ici, pour moi, enfin moi en tout cas, ce que je fais c'est que je joue les deux sens. C'est-à-dire que j'ai pratiqué une entrée ici sur cette zone. Alors elle était, elle a commencé assez haut mais avec une toute petite entrée. Ensuite j'ai rechargé très légèrement ici. J'ai rechargé également très légèrement sur ce niveau-là. Dans l'hypothèse que ça tienne, votre trade doit répondre à une question. Est-ce que je suis prêt à risquer X% de mon capital sur ce scénario ? En l'occurrence, vous comprenez que là, c'est un scénario qui reste peu probable. Donc ça doit rester une petite position. Quand est-ce qu'on aura un signal assez fort ou en tout cas relativement fort que effectivement on va rentrer dans ce range ? Déjà il va falloir casser la distribution qui est celle-ci. Un range, vous pouvez l'identifier tout simplement quand vous cassez une descente. Ça veut dire que vous allez potentiellement faire une remontée. Ici pour le moment, ce qu'on peut voir comme point pivot, pour moi, c'est une distribution assez forte qui ensuite se calme comme suit et qui ensuite s'aplatit comme suit. Donc on avait un point pivot ici qui était intéressant puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ça c'était un point qui était d'une part intéressant pour éventuellement shorter si vous êtes dans le scénario du short. Personnellement, je n'ai pas rechargé mon short ici et j'ai un short qui continue à courir encore une fois et qui est encore en position et qui est rentable. Maintenant, la question ici c'est est-ce qu'on fait une cuvette de retournement ? Est-ce qu'on vient casser déjà cette distribution-là ? Vous pouvez vous aider des figures chartistes pourquoi pas ? C'est-à-dire une distribution comme ceci, le bas d'une distribution comme ceci peut-être. Peut-être qu'ici on va revenir rechercher le bas de cette distribution, éventuellement rebondir et là vous aurez éventuellement un signal à la cassure de cette distribution et bien qu'on se redirige vers le haut de ce biseau. d'accord ? 1, 2, 3, 4, 5 peut-être. Ici ça touche pas pour moi ? Si ça touche, oui. Mais par contre ici ça touche pas donc excusez-moi 1, 2, 3, 4, 5, ça nous dirait ça. Et là derrière on en sort par le haut. Ok. C'est des potentialités encore une fois donc ça doit être des petites positions. Vous n'êtes pas censé vous surexposer sur des petites timeframes. D'accord ? Ici on parle de petites timeframes. Vous pouvez éventuellement vous surexposer sur des plus grosses timeframes. Quand j'entends vous surexposer, c'est vous exposer beaucoup. C'est-à-dire la grosse timeframe ici elle est sous le plus bas. Non pas le plus bas local mais le plus bas on va dire le plus bas du moment. Le vrai plus bas. Celui où vraiment cette boîte de liquidité là est annihilée. Et bien à ce moment-là vous aurez peut-être de bonnes chances que déjà si on y va en descente, on ait accumulé pas mal de shorts ici sur cette zone-là et que donc du coup on se retourne. Cela dit, quand on regarde la structure ici, encore une fois avec une dimension chartiste, cette structure est plutôt bullish. Ok. Et la tendance est haussière. D'accord ? Si on crée un nouveau plus bas ici, on continue une tendance haussière. Ok. Donc ça mérite une petite entrée. Ça mérite à mon sens. C'est ma façon de voir les choses et c'est mon trade management, mon risk management, mon money management. C'est comme ça que je fonctionne. Je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur Bitcoin. On est descendu jusqu'aux 15 minutes finalement puisque ça, ça fonctionne. Ethereum, BTC, eh bien il semble tenir une accumulation qui est celle-ci. C'est une accumulation qui est dans une time frame plus grande donc c'est pas grave de me mécher dessous. Et ici il offre peut-être des structures de retournement intéressantes pour revenir éventuellement. Si Bitcoin venait à performer, ça n'a pas été le cas à ce moment-là. Quand Bitcoin a performé ici, Ethereum a moins performé. C'est pour ça qu'on a enfoncé sur Ethereum, BTC. Mais par contre quand Bitcoin est sur la descente, il s'apprécie. Donc je trouve ça intéressant à regarder aussi. Ethereum contre le dollar, c'est un peu la même chose, la même structure. Il vient chercher ce gap qui est ici. Il se pourrait qu'il vienne chercher celui-ci au 1839. Si on devait ici établir un petit peu de chartisme en une heure dans cette histoire. Et le chartisme vous apprend. Ça n'est pas une donnée intrinsèque. Le chartisme c'est simplement le fait de vous dire qu'une structure en descente est relativement bullish. Et ça c'est relativement intéressant à avoir dans sa besace, dans ses outils. Voilà. Ici vous avez des stops shorter à venir chercher. Voilà. Donc pareil, potentiellement ce biseau-là qui pourrait éventuellement se créer sur Ethereum. Vous voyez qu'il est un peu plus penché que BTC. Donc du coup si BTC venait à recorriger à nouveau, Ethereum pourrait avoir éventuellement une correction supérieure. On pourrait revenir tester l'accumulation dont je vous parlais tout à l'heure. Le total 3, eh bien, hop, le total 3, eh bien, on a ici une logarithmique, ok c'est bon. On a ici une distrie. Alors pour moi elle était cassée. Ah oui parce que, oui c'est la petite là, excusez-moi. On a une figure bullish au-dessus de la traîne. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais vous voyez qu'on fait du ski dessus. Ça c'est la traîne historique, d'accord, sur les altcoins. On a toujours corrigé. D'accord. On a toujours corrigé ici en suivant cette traîne. On s'est toujours fait repousser sur les altcoins par cette traîne. On a réussi à la passer. On fait une figure qui est plutôt bullish au-dessus, mais ça ne veut pas partir vers le haut. Ça ne casse pas cette fameuse figure bullish, d'accord. Donc ici, un des gros signaux potentiels, c'est si on la casse. On pourrait peut-être voir ça même comme quelque chose, une revisite à ce stade peut-être de ce point-là, les 370. Pour moi, pas d'altcoin season et pas de signal tant qu'on n'a pas passé les 400 milliards de market cap parce que c'est un niveau qui risque très fort de rejeter ici, d'accord. On a toujours rejeté pour le moment sur ce niveau-là. En revanche, si ce niveau venait à casser, vous avez votre double bottom ici sur les altcoins, d'accord. Vous pouvez dire, ok, j'ai un début de structure qui se situe au-delà de la traîne de distribution qui était précédente. Pour moi, ça risque quand même de ranger pendant un moment dans cette histoire. En tout cas, pas de vrai altseason tant qu'on n'aura pas passé pour moi. Altseason, vous comprenez que le total 3, c'est toutes les altcoins sauf BTC, Ethereum, les 400 milliards. Mais ça, je me répète, c'est déjà des analyses que j'ai faites. Mais maintenant, pour les nouveaux, je suis obligé aussi de quand même redire un petit peu ce qu'il se passe. Mais on n'a pas d'explosion ici tant qu'on n'a pas tout simplement passé les 400. Et on n'a pas de revisite des 400 tant qu'on n'a pas pété la distribution qui est celle-ci, là, d'accord. Vous avez des distributions ici. Le prix est toujours en train de compresser. Là, vous avez une accumulation et là, vous avez une distribution. C'est un peu l'accumulation, la distribution du moment. Là, en l'occurrence, on est en 4 heures. On pourrait même aller en chercher une en 5 minutes, qu'il poêle, au moment où on est actuellement, etc. Si cette distribution rejette, je parle plutôt de celle-ci, à ce moment-là, on pourrait revenir revisiter un niveau, par exemple celui-ci. Si jamais cette distribution accepte de péter, ça veut dire qu'on est en train de construire un nouveau niveau. Ça n'est pas une distribution qui casse un niveau. Ce qui est oblique ne peut pas casser ce qui est droit. Vous comprenez ici, seul un niveau peut attaquer une distribution et seul un niveau peut attaquer une accumulation. Tout ce qui est oblique est attaqué par tout ce qui est horizontal. En général, on essaye de réfléchir comme ceci. Voilà pour la partie, on va dire, technique. On va désormais aller voir les news. Les news, faites attention. En ce moment, YouTube censure des chaînes crypto. Donc du coup, si vous voulez nous retrouver sur Odyssée, vous pouvez le faire. Odyssée n'est pas censurée et c'est une copie conforme de ce qu'il y a sur YouTube. J'en profite également pour dire que je fais des vidéos privées pour la partie du Discord qui est affiliée. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Sur le Discord, tous les jours, je poste des analyses supplémentaires. Ça va être plus être du temps réel. Le Twitter, ça va plutôt être de la news. C'est-à-dire que je vais soit retweeter, soit balancer des news que je trouve intéressantes. Et le TikTok, c'est plutôt de l'analyse d'Altcoin. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous voulez un petit peu tout le panel, à venir nous rejoindre sur tous ces supports. Ici, pas grand-chose du côté de... Enfin, en tout cas, pas grand-chose qui nous intéresse. Ici, on a eu un petit problème sur Gemini. C'est-à-dire qu'au relisting du XRP, il y a eu un glitch. C'est-à-dire en fait, beaucoup d'achats. Et je crois que le prix est monté beaucoup plus que de raisons. Donc un mauvais travail des market makers. Théoriquement, les market makers auraient été censés venir contrer un petit peu cette idée-là. Et là, ça n'a pas bien été fait. Donc voilà. Derrière, SHIB qui est la meilleure crypto de cette semaine en faisant un plus 20. Voilà pourquoi. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas extrêmement intéressé par SHIB. Pourquoi ? Parce que bon, même si c'est un même coin, pour moi, la market cap est un peu trop... Pour investir sur un même coin, je trouve que la market cap est encore beaucoup trop haute. Ici, ça, c'est intéressant. Le layer 2 sur Coinbase, qui est basé sur Optimism, qui voit effectivement beaucoup de daily active users. C'est-à-dire, je crois qu'on est à 170 000 par jour. Et ça fait quelques jours que ça a été lancé. Donc ça, c'est très bien. Vous le voyez, XRP qui a touché les 50 dollars sur Gemini. Donc très, très mauvais travail, encore une fois, des market makers. Ici, on a Digital Currency Group. Donc en l'occurrence Grayscale, voilà, Genesis. Enfin, une grosse, très, très grosse boîte crypto, probablement la plus grosse au monde, je dirais. Enfin, la plus grosse, oui, en termes de gestion, on va dire déjà ça. Qui avait été attaquée par les frères Winklevoss, qui sont justement les frères de Gemini, les deux jumeaux, là. Et ici, il y a une motion de la part de Digital Currency Group pour dire que le procès qui a été engagé par Gemini, contre, à l'époque, c'était Genesis. Genesis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout simplement... Donc Gemini a sous-traité sa partie staking sur Genesis, qui est une firme qui fait du staking institutionnel. Donc c'était tout à fait propre à ce stade. Genesis a eu un problème à un moment. Ils ont perdu beaucoup. Et donc, du coup, ils ont dit, bon, ben, on arrête les retraits et les dépôts. Et donc, en ce moment, les frères Winklevoss, qui ont un exchange, Gemini, c'est un exchange où vous pouvez staker, sont en train d'attaquer Digital Currency Group, donc Barry Silbert, pour avoir, tout simplement, récupéré, voilà, les assets de leurs clients, en fait. C'est quelque chose comme ça. Avec ses yeux en Taïwan, le nouveau ban China. Donc les USA essayent de contraindre à ne pas investir en Chine en ce moment, ce qui est plutôt une, entre guillemets, une bonne chose pour ceux qui y sont déjà. Mais d'une certaine manière, il y a même ici, en ce moment, les yeux sont tournés vers BlackRock. BlackRock a proposé beaucoup d'ETF pour de l'investissement en Chine, ces choses-là, etc. Donc, en ce moment, on a effectivement ici une forme de régulation pour ne pas investir en Chine. Donc, comprenez bien que le marché libre aux Etats-Unis, finalement, ne fonctionne que si vous investissez aux Etats-Unis. D'une certaine manière, la liberté ici et les libertariens vont peut-être ici, à un moment donné, vous dire qu'il y a peut-être un petit souci au niveau de tout ce qui est, je crois que c'est le cinquième amendement, toutes ces choses-là. Le Core CPI hier, bon, on a fait toute l'analyse. Aujourd'hui, on aura le PPI, le Producteur Price Index. Ça, c'est plutôt, ça va vous donner de l'inflation future. Si jamais un producteur a, on va dire, des matières premières, etc. et un coût de production qui va être plus important, eh bien l'inflation dans le futur risque de reprendre. et on fera, sur la semaine prochaine, le calendrier de la semaine prochaine, on fera l'analyse. Demain, je pense, ici, pas grand-chose non plus sur le Market Watch. On va faire la liquidité maintenant et j'en profite une nouvelle fois pour vous dire de mettre un like sur cette vidéo. Alors, liquidité, 28 millions de liquidés hier, donc rien, il n'y a pas eu de price action vraiment, pas mal de longue. Et 6,60 en ce qui concerne BTC, donc à peu près 8 millions sur les X millions, sur les 30 millions, donc un tiers sur Ethereum plus BTC. Carnet d'ordre. Alors, je ne suis pas sur le bon, là, excusez-moi. On va aller sur Binance, BTC, USDT. Hop là, donc le spot sur Binance. Hop là, on va y arriver. Qu'est-ce qu'on a eu dernièrement ? Alors, on peut estimer que on a quelques ordres à l'achat ici. qui se sont faxées entre, justement, 28, 7 et maintenant, ça devient assez visible. Est-ce que c'est énorme ou pas ? 60 BTC, 50 BTC, 150 BTC, 350 BTC, 400 BTC, allez, 500 BTC, 600 BTC, 600 BTC, on va dire ça comme ça. 600 BTC vers le bas. Si on regarde vers le haut, 85 BTC, 175 BTC, 220 BTC, plus 233 au 30 000, donc ça fait de 450 BTC, on a à peu près la même chose au-dessus. Donc, dans cet éventuel range, là, en l'occurrence, on a plutôt pris la borne même en dessous, des 29,6. Donc ça, ça suggère quoi ? Un petit peu de momentum, il va falloir un peu de momentum pour aller en bas et il va falloir un petit peu de momentum pour aller en haut. Mais jusque-là, pas énormément de choses à regarder de ce côté-là. Sur le 5 minutes et les marchés en levier, eh bien, c'est plutôt propre l'histoire. On est venu chercher le 2 pixels qui est là et vous comprenez que la question à laquelle on essaie de répondre, c'est est-ce qu'on va venir maintenant chercher ce 2 pixels-là ? 2 pixels, je parle d'une grosse barre, c'est-à-dire un point où il y a pas mal de liquidités à prendre. Ou alors, est-ce qu'on va chercher les 30-200, l'autre point qui est en haut ? On va faire un refresh ici parce que je l'ai pas fait depuis un moment. Histoire d'avoir, parce que parfois, Coinalyze, vous le voyez, il fait des petits glitchs un peu sur la partie graphique. Là où c'est plutôt joli, c'est que, vous le voyez, on a bien nettoyé l'Open Interest ici sur cette descente. Est-ce qu'on est revenu à la borne basse, c'est-à-dire le tout début du mouvement ? Non, pas du tout. On est, vous le voyez ici, légèrement en dessous. En tout cas, ça a bien nettoyé. Donc on peut dire que, déjà, juste sur la visibilité, le short n'a pas offert ici un énorme intérêt. Derrière, on s'est construit ici plutôt sur un funding positif. On est toujours en funding positif d'une manière générale. Il est à 0,09. Ça a été plutôt propre sur tout ce qui a été pris. Ici, je me suis trompé sur la couleur. C'est un point de short. Tout a été pris ici en bas, en tout cas, dans tout ce qui est, on va dire, sur une taille, sur une TF, 15 minutes slash une heure. Et derrière, ici, dans cette latéralisation, on est plutôt en train de se positionner sur du long. Vous voyez que le funding augmente très légèrement. Donc ça, ça appellerait plutôt à une baisse. Donc ce qu'on peut faire, éventuellement, c'est de se dire que tout ça est pris dorénavant et qu'on a un petit point à prendre par ici. OK ? 29,308. Et il est rouge. OK ? Maintenant, ici, latéralisation du prix, augmentation du funding. Bon, ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. D'une certaine manière, c'était surtout par là qu'il y avait un point de long à prendre et qu'il a été pris dorénavant. Derrière, ici, pareil, le prix augmente, le funding augmente. C'est normal. Ici, le funding descend, le prix descend. C'est normal. Tout est normal. Pas un énorme intérêt en ce moment. Vous voyez que le nombre de contrats est plutôt à la latéralisation qu'autre chose. Donc en ce moment, c'est très calme. Sur Ethereum, on a pris la borne basse qui est celle-ci. Vous voyez qu'Ethereum a moins corrigé. Ethereum est en funding stable, on va dire. On va d'abord regarder où on a fait la vidéo. On l'avait faite par ici. Ici, par contre, j'ai beaucoup d'augmentation de contrat sur du short. Vous le voyez. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce point de short. Et derrière, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, là, c'est plutôt normal. Ça va dans le sens de fermeture de contrat en long. C'est pour ça que le funding descend jusqu'à à peu près ici où j'ai peut-être un gros short qui s'ouvre par là. Bon, ça justifie aussi le rebond qui s'est fait ici. Et ça justifie le fait que derrière, si j'avais mis un point ici, vous voyez qu'il a été repris juste après. Derrière, le prix augmente et on est plutôt sur du short. Donc ça, c'est pareil. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un prix qui augmente ensuite. Donc théoriquement, le funding devrait augmenter. On devrait clôturer du short ici. Et ça n'est pas le cas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que j'ai du long qui est rentré. Donc on avait doublé ce niveau. Ce niveau aurait été passé ici en 2 pixels puisque vous le voyez ici, on avait quelque chose qui était du... qui relevait de l'anomalie en ce qui concerne le funding. Derrière ensuite, donc là on est en haut de cette structure-là. Alors j'ai d'abord du long sur ce point-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce 2 pixels ici à 1842. Ici, augmentation du nombre de contrats avec augmentation du nombre de funding. Donc ça justifie encore plus le fait qu'on mette un point de long en bas. Et derrière, le prix continue à augmenter. Et j'ai un funding qui augmente. C'est normal. On ferme du short. Donc c'est tout à fait normal. Ici, sur la fin, on peut voir même ici que... En gros, on peut peut-être voir ici qu'on a un sentiment qui est quand même plutôt longueur sur cette latéralisation des deux côtés. Et on a eu un petit nettoyage des shorts. Donc ça irait pas forcément ici totalement. Ça irait plutôt dans le sens qu'on est en train de renforcer la boîte de liquidité qui est en dessous. Sur les poches de liquidité, 24 minutes. J'aimerais bien faire une vidéo pas trop longue aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est plutôt longué. Mais vous le voyez ici, en termes d'action de prix, on a liquidé quand même un petit peu de short ici. Et on se retrouve avec un delta qui est à la descente. Mais toujours en faveur des longues. Donc ça, ça appelle plutôt à une descente du prix également. Donc au niveau de liquidité, vous le voyez que la boîte de liquidité qui se trouve en dessous, elle est à peu près 28,9 la première. Et la deuxième est à peu près sous le dernier plus bas local. 28,7. D'accord ? Donc là, la liquidité, elle nous dit ça va drop. Ensuite, toujours au regard de la liquidité sur Ethereum. Vous voyez qu'on est en delta positif également sur les 5 derniers jours. 1,75 milliard à liquider si jamais on allait au niveau de 1819 et 1796 donc sous le dernier plus bas. Si jamais on devait pump et venir nettoyer ça avant de le faire, vous comprenez que ça voudrait dire sur Ether venir rechercher à nouveau 1880 et sur Bitcoin, même si elle est quand même identifiable ici un tout petit peu. Vous le voyez, je cherche les boxes vertes là, un petit peu. Donc les leviers x 100. Bah 30 000. 30 000. Pour mes premières toutes petites boîtes sur le niveau actuel autour des 29,7. 30 000. Et derrière le dernier plus haut local, à savoir 30 300. On va aller voir la 12h pour établir un petit peu quel peut-être le sentiment du moment. C'est un petit peu à ça que nous sert la 12h. Et vous voyez qu'en gros, c'est plutôt mitigé. C'est-à-dire à peu près autant de longues que de short. Peut-être un tout petit peu plus de longues. Sur la 7 jours, ce qu'on peut voir, c'est que oui, effectivement, la poche de liquidité qu'il y a en dessous est beaucoup plus importante. Donc est-ce qu'on s'y dirige ? Ou alors est-ce qu'on va ranger, créer une poche de liquidité ici qui est sinon plus importante au moins de la même conséquence que celle-ci ? Ça arrive souvent qu'une poche de liquidité ici ne soit pas tout de suite attaquée, mais qu'on remette à plus tard. Là, ici, pour moi, sur la 7 jours, c'est relativement limpide qu'on va plus vers les 28 que vers les 30 400. Cela dit, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je joue quand même un scénario très légèrement long sur la structure 15 minutes, mais sans ici nécessairement me dire que c'est quelque chose qui va toucher. Sur le sentiment sur... On est sur Ether, là, oui. Du coup, je vous ai fait une analyse comme si c'était Bitcoin, je crois. Donc voilà, autant pour... Ah oui, mais non, évidemment. On fait l'analyse, excusez-moi, sur Ether. Sur Ether, on n'avait plus du tout quasiment de long quand on était là, à 1.800. Et vous voyez qu'on est en train de recréer une poche en long. Donc ce mouvement était quand même relativement longué sur Ether, d'accord ? On est en train de recréer une poche qui pourrait aller sous les 1.760. Les 1.760 existaient déjà. Ils étaient relativement faibles à ce stade. Et vous voyez que sur la One Week, on est en train de créer une poche au-dessus. Par contre, on a toujours cette poche qui est relativement récente aussi, qui date du 7 août, et qui serait au-dessus pour un retour aux 1.940 dollars. Peut-être en tout cas 1.900 d'une manière relativement certaine. Donc là, c'est pareil. Il va falloir choisir une direction. Et sur la 12 heures, et là, on est bien sur Ether, sentiment plutôt shorter, j'ai l'impression. Il y a un petit peu plus en haut. Maintenant, ce n'est pas flag, mais il y a un peu plus en haut sur Ether sur les 12 dernières heures. Et sur la One Week sur Ether, je viens de vous faire l'analyse, je crois. Oui, c'est ça. Excusez-moi, je me suis complètement planté. Je me suis emmêlé les pinceaux, là. Donc voilà. Maintenant, on revient sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo. On va la faire sur la chart by bit. Comme ça, au moins, on est sur les bons prix. En tout cas, en ce qui concerne les futurs, les dérivés, etc. Alors, on couche une distrie. Ça, ça paraît relativement évident qu'on est en train de coucher, en tout cas, quelque chose par ici. On ne parle pas encore ici de venir coucher celle-ci. Pour le moment, on aura l'info que si jamais on dépasse réellement ce point-là avec vigueur. Donc ça, c'est pour les grosses timeframes. Donc les grosses timeframes nous disent plutôt qu'on viendrait prendre ce point-là avant de prendre ce point-là. D'autant plus qu'on tient cet accu pour le moment. La contraction du prix en grosses timeframes, vous comprendrez que désormais, elle se trouve comme ceci. D'accord ? La compression du prix se trouve comme ceci. Si jamais on va par là, on a les très bonnes chances de venir prendre cette boîte. Si jamais on va dans l'autre sens, on a les très bonnes chances de venir prendre cette boîte. C'est théoriquement comme ça que vous devez fonctionner. Est-ce qu'on a couché une accumulation ici quand on était en train de faire ça ? Ben oui, bien sûr, on la voit très bien ici. Vous le voyez ici, on a tenu celle-ci, en tout cas sur ce point-là. Mais vous voyez qu'on a eu quand même un signal quand elle a été percée qu'on serait peut-être venu commencer, qu'on voudrait peut-être venir commencer à l'attaque des 28.6. Donc la question ici, c'est est-ce qu'on revient à 30 pour attaquer 28.6 ? Enfin 28, oui, c'est ça, 28.6. Sous-entendu, on a rebondi sur un niveau jaune. On viendrait chercher un niveau jaune. Il n'y est pas là sur cette charte, mais globalement, en fait, votre niveau jaune, il est là. Quand j'entends niveau jaune, c'est un plus bas local. Voilà, un plus haut local, plus bas local. D'accord, c'est ici en fait qu'il faut le voir. Et donc, un point d'entrée entre guillemets non professionnel. Les points d'entrée, ce que j'appelle les points d'entrée non professionnels ne veut pas dire il ne faut pas rentrer. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement il faut rentrer. Si vous rentrez, vous rentrez en petite position. Voilà, c'est ça. Donc, voilà où on en est. On n'a toujours pas visité la grosse trend. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que je ne voudrais pas trop me répéter non plus. On va descendre ici dans les time frames. Ici, on a un potentiel biseau, mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment d'informations de retournement ou quoi que ce soit. Il y a zéro structure de retournement ici. Vous le voyez, on est en train de continuer une trend qui, en 15 minutes, est baissière. OK. Est-ce que cette trend en 15 minutes, qui est baissière, est capable de retourner tout simplement la trend en une heure qui, elle, est haussière, celle-ci, là, comme ceci, c'est un peu la question du moment, d'accord ? Si vous tenez la trend une heure et que la 15 minutes se retourne vers le haut, information qu'on aura en avance si jamais on casse cette distrie, eh bien, à ce moment-là, on a des chances de venir faire un nouveau plus haut et de venir visiter 30 400. À l'inverse, si la 15 minutes est capable de retourner la une heure, c'est-à-dire quand on perd malheureusement ça, donc c'est très proche de la target, ou alors, tout simplement, déjà, quand on perd l'accumulation qui est celle-ci, on a une information qu'on irait plutôt vers les 28.6, peut-être 28, d'accord ? Avec une grosse mèche à faire ici, en dessous, pour venir prendre toute la liquidité qui se trouve au 26. Est-ce qu'on a augmenté cette boîte de liquidité ? Donc là, on va mettre à jour nos boîtes de liquidité. En l'occurrence, moi, je me base sur la 7 days, donc là, une semaine. Eh bien, en haut, on va dire qu'elle est à 31, donc elle n'a pas bougé, et en bas, elle est à 28, donc elle n'a pas bougé non plus. Elle s'est légèrement forcie, vous le voyez, depuis le rebond là, dans la zone en dessous. Donc vraiment, la liquidité ici est en train plutôt de nous dire qu'on va à 28. Donc la charte va parler là, au travers de cette compression-là, compression daily, compression 4 heures. si jamais il y a un niveau qui est capable pour moi de venir repousser, justement, ici, c'est-à-dire, c'est 30 400. Si je vois 30 400 venir repousser, ça veut dire que derrière, tout simplement, c'est là que je vous explique qu'une trend ne vient pas chercher une trend inférieure, c'est plutôt un niveau. En l'occurrence, pour moi-même, il se trouve plutôt ici à 30 090. Si là, on avait ce rebond éventuel autour de ça et que là, on en vient à venir dégager la trend qui est celle-ci, pour moi, il ne fait relativement aucun doute que derrière, on a ce fameux niveau qui est capable d'attaquer celle-ci, la 4 heures, qui pour le moment a tenu. A l'inverse, ici, la daily est de moins en moins forte puisque vous le voyez, on est obligé de l'ajuster tous les jours. Ici, la daily, avant, elle était ici et au tout début, elle était ici. D'accord ? Donc, on peut éventuellement se dire qu'on est peut-être en train de confirmer le scénario d'un range plus important. C'est-à-dire, tout simplement, que soit ceci se transforme et c'est une possibilité dans un élargissement de sommet, élargissement symétrique de sommet et ici, théoriquement, ce qui devrait parler, c'est la ligne médiane et vous voyez qu'elle se trouve à peu près à l'endroit où on était, à l'endroit où on s'est fait repousser pour le moment. Donc, un élargissement de sommet, ça nous donnerait ça et ça nous donnerait un nouveau retour ici au-delà des 33 ou alors, tout simplement, le fait de venir retester une nouvelle fois 28-3 avant d'aller à 33, etc. Pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler et comme je vous explique souvent sur la chaîne, c'est très hasardeux de voir une figure chartiste avant qu'elle n'arrive. D'accord ? Ici, un élargissement sommetrique de sommet est plutôt bullish et en l'occurrence, vous aurez plus ou moins le droit de dire OK, on est là-dedans juste au moment où on aura retouché ça et fait une rotation partielle et cassé le haut de cette accu. D'accord ? Ça, c'est le haut d'une accu. Si jamais on casse ça, à ce moment-là, vous pourrez dire OK, j'ai ma figure chartiste, elle est visible, je la vois, elle a cassé, tout se passe bien et donc du coup, je vais chercher ma target éventuellement, vous rentrez au retest, etc. Pour moi, le chartiste, je l'utilise dans un contexte qui est extrêmement directionnel. J'ai plutôt tendance à utiliser d'autres techniques quand on est dans un contexte un petit peu comme ça où on ne sait pas trop. D'accord ? Là, en l'occurrence, on ne sait pas trop. On a effectivement un range. Encore une fois, pour le moment, 29.5 était un point important dans le range précédent. On a vu que globalement, 30.500 est un point important dans le range précédent aussi. Est-ce que tout ceci, cette phase-là, ne serait pas une déviation de ce range-là ? D'accord ? Et est-ce qu'on ne serait pas en train ici de réintégrer et renforcer quelque chose qui va à 31.5 ? Je n'en sais rien. D'accord ? Encore une fois, ce qu'on voit ici, c'est que ce range, il a pris, on prend le range basique ici, vraiment celui d'avant. Il a pris sa liquidité en haut si on parle de range. Il a pris sa liquidité en bas si on parle de range. Et maintenant, ce qu'il doit nous donner, c'est une direction. Donc, à partir de là, soit on a cette direction-là, soit on a cette direction-là, mais il doit nous donner une direction qu'on trouvera peut-être, encore une fois, dans la compression 4 heures dont je vous parlais tout à l'heure. Et ici, c'est toujours pareil, on sort le gun de la time frame qu'on est en train de jouer. D'accord ? Si là, on joue cette idée d'un 23.3 vers 30.040, on sort le gun, c'est-à-dire petite entrée et profit rapide. Si jamais on dit « bon, maintenant, je m'apprête à sortir le gun du daily et mon scénario, ça correspondrait plutôt à venir là, le bon point d'entrée, il est plutôt en dessous de ça. » D'accord ? Ou alors, vous devez construire une position graduelle qui pourrait vous y emmener. Maintenant, je ne pense pas, sincèrement, qu'on ira là-haut si on doit y aller. Encore une fois, je parle ici d'hypothèse sans aller là-bas. D'accord ? Pour moi, il y a trop de liquidités ici pour nous laisser fuser en haut. Maintenant, et c'est l'hypothèse que j'ai beaucoup avancée sur le Discord, on voit que ces liquidités ont été enclenchées par des grosses mains. D'accord ? Ici, on a l'information que le 28.9 est défendu par des grosses mains pour le moment. Est-ce que vous avez l'impression ici que le 28.9 a réellement fait sa distribution ? Est-ce que là, on n'a pas été un peu trop char pour faire une vraie distribution ? Est-ce que là, on n'a pas été un peu trop char pour faire une vraie distribution ? Également, est-ce que finalement, le fait de tout racheter sous le 28.9 donc du coup, ça nous donnerait, vous le comprenez, et ce n'est pas forcément ici des gros leviers qui sont dans l'histoire, mais une défense du bas de la boîte de liquidités qui est celle-ci ? Est-ce que finalement, on n'est pas sur des grosses mains là, et est-ce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de venir distribuer ce qu'ils ont réellement intégré ici ? Peut-être qu'on a eu deux distributions ici, les toutes petites, et que le nombre de contrats ici est en train de désormais venir attraper les retails, mais si jamais les grosses mains veulent distribuer, théoriquement, on le ferait là, en fait, en réalité. Votre distribution, elle devrait se trouver plutôt dans la zone supérieure. Maintenant, on va voir, je ne sais pas, je n'ai pas le numéro de téléphone de ces mecs-là, je ne sais pas si c'est un mouvement qui a été fait par une personne, deux personnes, si jamais ici, ce n'est pas juste un mouvement de market making, c'est-à-dire que, bon, ben voilà, on a ici attrapé du monde un petit peu en longue, les market makers avaient effectivement besoin de ressortir des contrats, etc. Est-ce que ici, ce n'est pas plutôt un mouvement ? C'est la question qu'on peut se poser, étant donné le fait que cette boîte de liquidités résiste quand même plutôt pas mal, eh bien, est-ce qu'on n'a pas besoin de distribuer plus haut ? Ça nous ramènerait dans l'hypothèse qu'on avait ici une une, donc une descente, d'accord, ça c'est une une, enfin entre guillemets une A si vous voulez, qu'on a une B qui doit se faire et qu'on aura une C. À un moment donné, on viendra prendre cette boîte de liquidités. si on doit voir ici cette histoire, à ce moment-là, vous comprenez que ça veut dire refaire, si on parle de range, une prise de liquidités en dessous du niveau orange que vous avez là. Donc, il y aura ici, bien évidemment, peut-être potentiellement un coup à jouer en longue, au moins pour le retracement et derrière, potentiellement, pour, à minima, cette target-là. Quelque chose à mid-range, on se hedge toujours ici, à mid-range, on essaye de prendre, au milieu du range des profits parce qu'on n'est pas sûr que ce truc-là sera un range donc quoi qu'il arrive. Et derrière, qu'est-ce que je voulais dire dans les... Oui, donc une A, une B, une C. La question ici, c'est est-ce que cette B, elle est finie ? C'est-à-dire ici qu'on a une A, B, C et qu'on dégage vers le bas. Pour moi, ce mouvement est suffisamment sharp pour nous proposer ici quelque chose comme ceci. C'est-à-dire que là, j'aurais plutôt une A, là je serais dans une correction de B, éventuellement défense des 29.3 et on vient chercher la C dans... au-dessus de ça en tout cas, quelque part au-dessus de ça. D'accord ? 30.400. Je suis en train de jouer ce scénario sur des petites entrées. Encore une fois, c'est un scénario qui peut-être ne tient pas. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, on aura quelque chose de là, plutôt d'une flat, etc. Voilà, pour cette ABC. Quelque chose comme... Pardon. Quelque chose comme ceci. OK. Et ensuite, on dégage. Ou une flat étendue. Voilà ce que vous voulez. Voilà pour cette analyse. J'espère que vous avez tout compris, qu'elle vous a plu. Il y aura une vidéo spécifique sur les affiliés. Je ne sais pas encore sur quoi. On va réfléchir à ça. Puisque je la fais directement à la suite. Et puis, voilà. Vous avez ici, pour moi, tout ce qui vous permet éventuellement de suivre le prix, et notamment la compression du moment. Si vous voulez aller trouver la compression en 5 minutes, ce n'est pas compliqué. Vous cherchez un triangle. En l'occurrence, là, pour moi, c'est cette distribution-là. Et à ce stade, on pourrait retester la Q4H, qui est celle-ci. On a aussi un niveau ici qui est capable potentiellement d'attaquer la traîne supérieure. Le niveau, c'est 29.3, très légèrement dessous. Pour le moment, il tient. Est-ce qu'un triangle descendant comme ceci... Enfin, ce n'est même pas un triangle ici. Ah, quoi que si. 1, 2, 3, 4. Est-ce une belle figure ? Non, ce n'est pas nécessairement une figure ici. C'est plutôt une figure baissière, d'accord, ici. Et ça nous sous-entend plutôt que ce niveau sera attaqué, d'accord. Ce type de structure, comme ceci, n'est pas une belle figure. Ça, c'est une belle figure, le biseau, mais... Celle-ci, un triangle descendant, n'est pas nécessairement une figure très intéressante. Je n'ai pas les stats en tête. Je vais vous les sortir, comme ça je suis complet. Donc, sur un triangle descendant, on est à 54% de sortie baissière. C'est-à-dire, plus d'une fois sur deux, ce genre de figure sort par le bas. Target, ici, relativement simple. Et vous voyez aussi, on en a parlé hier, ici, qu'on a un double top qui vient retester, ici, par deux fois. Derrière, on a une structure qui est plutôt vendeuse. Derrière, ici, on est là-dedans. On a juste ce niveau, pour le moment, éventuellement, à venir dégager. 54%, c'est pas bien. C'est pas une belle structure, c'est pas une belle figure chartiste, mais on a 54% de chance d'en sortir par le bas. Et de, je veux dire, de traîner ensuite par le bas. Et de, éventuellement, alors, sur ce qui est, comment dire, objectif, et combien de fois l'objectif va toucher. L'objectif, c'est la totalité du triangle reporté au point de cassure, si on casse. Et ici, ça nous emmènerait où ? Ça nous emmènerait vers 28,4, justement. Donc, propre aussi, de ce côté-là. Si jamais on perd ce triangle par le bas, 54% de la chance de le faire. Je vais vous sortir juste les targets. Donc, on est sur un objectif atteint à peu près 7 fois sur 10. Ici, 70% du temps, on va atteindre cet objectif. Une meilleure manière de calculer ça, c'est de prendre la parallèle ici, enfin, de calculer un objectif également. Donc là, vous aurez un objectif qui peut se mettre comme suit. Et en l'occurrence, là, vous voyez que ça nous divise par 2 la target et ça nous emmène à 28,9. Et je crois que c'est là que vous avez 70% du temps et là, vous avez un petit peu moins. Mais vous voyez qu'il y a un fair value gap ici à aller chercher. Enfin, il y a des choses intéressantes à venir chercher à 28,4. Il y a un plus bas local, un fair value gap qui serait, pour moi, la target ultime de ce short. Et on vient prendre les deux plus bas précédents. On n'attaque pas nécessairement toute la boîte de liquidités, mais ça, c'est récurrent. C'est quelque chose qui se fait assez souvent. Et voilà. Donc ici, si on perd les 29,3, si on fonctionne de manière chartiste, première possibilité, c'est d'aller à 28,9. Deuxième possibilité, c'est d'aller à 28,4. Donc perdre totalement le plus bas local. Est-ce que 29,3 mérite une entrée ? Puisque c'est la question qu'on s'est posée en début de vidéo. Moi, je suis dedans. Donc du coup, j'aurais tendance à dire que oui. Et 54%, encore une fois, peut-être que ça les vaut. Et encore une fois, ça doit être une entrée qui est minime, entre guillemets, puisque l'action de prix ne va pas nécessairement dans le sens d'un range. L'action de prix ira dans le sens d'un range si on casse cette distribution. D'accord ? Et là, on a trouvé une borne, certes, ici. Et il faut rentrer... Enfin, il faut rentrer. Il faut trouver des bornes et éventuellement rentrer en limite, en ordre limite, sans avoir nécessairement ici la structure. En tout cas, pour moi, en période de latéralisation, c'est quelque chose que je fais. C'est-à-dire une période de compression, enfin, de compression de la volatilité. Vous êtes obligés d'augmenter un peu vos leviers. Vous êtes obligés, tout simplement, de rentrer avant qu'il y ait des structures parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des choses qui ne sont pas rentables, avec des figures qui échouent, avec des choses qui ne se passent pas, etc. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même prendre un risque maîtrisé, mais il faut prendre un risque. D'accord ? Je vous souhaite à tous une très bonne journée. 43 minutes, on a fait aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé à la fin, encore une fois. Et à mon avis, voilà, je vais préparer ici la vidéo pour les affiliés. Quelle est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui ? Parce que je pose toujours une question à la con en fin de vidéo. Eh bien, la question à la con, elle va être de l'ordre de... Allez, si vous deviez partir... Si vous deviez partir sur un endroit dans lequel vous avez la possibilité de prendre deux personnes avec vous, quels seraient ces... Ou allez, on va dire trois personnes. J'imagine que tout le monde va dire un petit peu des gens de sa famille. quel serait-il et pourquoi ? Voilà, vraiment une question à la con. Elle est vraiment pourrie aujourd'hui. Excusez-moi, c'est comme ça des fois, c'est un peu plus difficile de trouver quelque chose. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre patience, votre fidélité et votre bienveillance. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501